Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on part pour l'épisode numéro 7 sur notre survie hardcore en 1.19. Et aujourd'hui le but c'est de faire le meilleur stuff possible pour pouvoir survivre un maximum de temps. La petite tradition au début des vidéos je crois que c'est de nourrir nos vaches, ça continue de me faire de l'XP et dans cet épisode je vais vraiment en avoir besoin. Et juste avant de partir on a quelque chose de très important à faire, à côté de notre panneau 80 000 abonnés, nous devons écrire 90 000 abonnés. Merci à tous, bienvenue à tous les nouveaux, on est très proche des 100 000, j'en reviens toujours pas, mais voilà n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on met le petit 100 000 à côté. Et d'ailleurs j'essaierai de vous faire une vidéo spéciale, je réfléchis à plein de trucs, j'espère que ça vous plaira. Dans cette vidéo notre mission c'est de faire un meilleur stuff, donc on va se concentrer là-dessus. Alors déjà je vais éliminer de la netherite, comme ça je vais pouvoir faire tout mon stuff et aussi quelques outils. Juste avant de faire quoi que ce soit je vais continuer mon déménagement à la salle des coffres, je vais pouvoir récupérer ça juste ici et je peux commencer à récupérer d'autres trucs. Il faudrait peut-être que prochainement je m'occupe d'aménager cet escalier en live, il y a vraiment pas mal de travaux à faire en ce moment. Pourquoi pas se faire un coffre avec des graines de blé, on va se mettre tout ça ici. Je sais que j'ai déjà un coffre canne à sucre, petit à petit je commence à prendre mes repères. J'apprécie tellement cette grande salle des coffres, on va pouvoir faire plein de projets. En tout cas on a fait fort pour pouvoir faire encore plus fort sur la suite. Je descends un petit peu dans l'eau pour voir ce que ça donne notre construction. C'est vrai que dernièrement j'ai pas trop vu avec les algues et tout ça, mais depuis que j'ai un petit peu aménagé l'intérieur et que j'ai mis du kelp, ça rend vraiment super bien. On retourne à la maison, il reste encore pas mal de choses à ramener. Alors déjà est-ce qu'il me reste du lapis lazuli ? Je crois que non. Tous ces bouquins on va pouvoir les déposer dans le baril derrière la table d'enchantement. Normalement on a assez de place et puis de toute façon c'est des bouquins que je vais très prochainement mettre sur mon équipement. J'avais pas fait gaffe mais déjà niveau pomme dorée on est bien, ça c'est cool. On se fait un autre petit aller-retour avec le bateau. Alors j'avais aussi vu quelque chose dans les commentaires qui était pas mal. En gros pourquoi pas mettre les coffres sur des petites étagères ? C'est vrai que là ils sont par terre et c'est pas le meilleur. Ça aurait été très cool de les poser sur des dalles par exemple ou des trappes. Je vous avoue que maintenant j'ai un peu la flemme, on verra si un jour j'ai la motivation pour le faire en live ou quelque chose comme ça. Ça aurait été pas mal de mettre tous mes minerais à peu près au même endroit. C'est vrai que ici on a l'or et le charbon mais j'aurais pu mettre aussi le diamant, le fer etc. Bon c'est pas grave, il va falloir apprendre les coffres par cœur de cette salle des coffres pour que je me repère bien. Donc par exemple je vais rajouter un coffre avec du fer alors à moins que je fasse un petit échange. Voilà par exemple on pourrait mettre le fer ici et les eaux je peux les bouger. Je reviens au bateau récupérer le reste des ressources. Alors franchement il y a des trucs ça sert vraiment à rien mais j'ai quand même besoin de le déplacer. Par exemple cette trappe en bois je vais la laisser là et puis on va la laisser un peu pourrir. Juste en dessous du coffre des graines je voulais mettre le blé comme ça c'est logique. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien cultiver beaucoup pour pouvoir m'occuper du village correctement et faire des échanges. Je commence à avoir des items un petit peu insensés sur moi, je sais pas forcément quoi en faire. Par exemple j'ai un bol de soupe, je sais pas forcément où le mettre. Bon on va le poser avec la nourriture. C'est pas encore super bien rangé mais pour le début ça fait clairement le taf. Et du coup il nous reste plus que ce coffre là. Alors attendez j'avais pas calculé, est-ce que c'est une bonne chose de vider toute la cabane ? Je crois pas honnêtement hein, je vais essayer de récupérer le coffre et puis on va replacer ça quelque part bien comme il faut. Je peux laisser ça par exemple, on a un petit peu de nourriture avec du blé pour les vaches, ça me parait pas mal. Et peut-être la laisse aussi. Notre charbon je vais pouvoir le disposer dans les fours, il faut que je pense à faire cuire par ici aussi. Et plus tard je remettrai un petit peu du combustible parce qu'il y en a pas beaucoup non plus. Je pourrais déposer un petit fumoir, bon comme ça ça fait bizarre mais au moins quand j'ai de la viande à cuire c'est plus rapide. D'ailleurs cette corne de chèvre, je sais absolument pas où je vais la mettre. Pour l'instant je vais la déposer dans le coffre avec les outils. Petit à petit tout est en train de se remplir hein, c'est cool. Bon bah ça y est, j'ai plus rien sur moi, on va pouvoir enchaîner sur la vidéo. Et maintenant notre objectif ça va être de partir miner de la netherite. Comme ça en même temps que je mine, je vais pouvoir XP avec le quartz et l'or. Ça va être parfait je pense, donc c'est parti, sans plus attendre on va aller se creuser une galerie de minage. Alors quand même, juste avant je vais me faire des petites potions. Je vais du coup me faire un alambic avec un bâton de blaze et je vais utiliser la moitié pour faire de la poudre de blaze. Je vais aussi prendre une verrue du nether, ça va suffire pour l'instant et il va falloir que je commence à cultiver. Je vais le placer à côté des fours pour l'instant, ça gêne pas trop. J'ai complètement oublié mais je dois préparer des fioles d'eau et tout ça là, et j'ai pas ça du tout. Ok bon bah on remonte. Alors où est-ce que je vais prendre mon sable ? Bah pas ici, en plus c'est déjà cassé. Il faut que je pense à réparer tout ça et même cet arbre qui vole là c'est assez moche. Pour l'instant je vais pas forcément en prendre énormément, c'est juste histoire de faire quelques morceaux de verre. C'est parfait je commence à avoir mes stocks de verre, donc je vais faire pas mal de fioles comme ça c'est fait. Alors c'est parti, je fais une petite potion étrange, ensuite je crois qu'on met la crème de magma et après la redstone. Je crois que c'est ça hein. Eh bah parfait, ça m'a l'air tout bon, ça va me suffire normalement pour ma petite exploration et on va pouvoir partir. J'espère avoir de la chance. Ouh yai yai, par contre toi mon ami, je t'aime pas trop. Non non non, excuse-moi mais voilà, non. Hop, regardez ça, pour les 100 000 abonnés. Ok non, non, coupez, coupez. Au passage je récupère la poudre à canon. Mais c'est pas la nuit, pourquoi tu m'attaques ? Saleté. On est parti, ma pioche est toute neuve en plus, tout est parfait, on peut y aller. Maintenant au cas où je tombe dans la lave, je peux me sauver avec la potion, donc je suis déjà un petit peu plus rassuré. On est plutôt pas mal hein dans ce nether, franchement là j'aime beaucoup. Je vais me faire un petit escalier ici dans la falaise, comme ça, ça me fait moins creuser. Et je sais un petit peu où je vais, je vois les lacs de lave, tout ça. Ah déjà on a du quartz, ça fait trop plaisir. Si on peut repasser niveau 30 hein, ça m'arrange fortement. Sur mon armure, le plastron je pourrais le mettre en netherite, les jambières aussi. Par contre les bottes et le casque, je vais peut-être attendre un petit peu. Pour l'instant j'entends pas de lave, donc c'est une très bonne nouvelle. Là on avait de la lave, ça c'est moins ouf, mais on est quelle couche au fait ? Ah c'est dommage, on pourrait descendre un peu plus, mais on a un lac de lave. Je vais faire un petit chemin tout droit et puis on va voir après si on redescend. J'avais zappé mais en seulement 2 minutes, je suis déjà niveau 22. C'est parfait le quartz, c'est vraiment trop bien, j'adore ça. C'est si satisfaisant à miner tout ça, c'est beau, c'est un beau bloc, ça fait de l'XP. Alors par contre maintenant je confonds toujours, je sais même plus si on a des couches négatives dans le nether ou pas. Enfin non, justement il n'y en a jamais eu. Je confonds avec le monde normal, c'est assez bizarre. Mais là je crois qu'avec ma pioche, je vais pouvoir me mettre dans les couches 14 environ et ce sera très bien. Là je suis couche 32, ouais il faut que je descende mais j'entends plein de lave. On va essayer de descendre par là, attention. Ok pour l'instant pas de lave mais du magma. On a un peu de blackstone, ça c'est très beau, ça peut être sympa. On arrive bientôt à la bonne couche, c'est vraiment super. Ok, on rencontre de la lave mais au niveau de la couche, on est bon. Bon bah parfait, maintenant je vais miner un peu n'importe comment pour essayer de trouver mon bonheur. Ça commence plutôt bien le quartz, je pense qu'on va pas avoir trop de soucis à se faire. Ce qui pourrait être embêtant, c'est que ça répare tout le temps ma pioche. Et bien c'est ce qui va se passer en plus. Finalement pour l'XP, il faudra peut-être revenir ou sinon j'irai faire des échanges avec les villageois. Quand même je vais bientôt passer niveau 24, c'est vraiment pas mal. Pour ce minage, j'aimerais pas trop partir dans tous les sens, donc je vais essayer de continuer dans une seule et même direction. Et puis si jamais je trouve rien, je fais demi-tour et je creuse dans une autre direction encore. Et aussi j'espère que je vais pas en louper, ce serait bien dommage. Je vais sans doute passer le plus clair de mon temps à miner du quartz. Alors attention, ça on aime pas, je rebouche vite fait. Heureusement que je commence à avoir des réflexes. Aïe aïe aïe, ok, 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 tout va bien. Ça c'est le genre de petit truc qui peut être dangereux. Alors j'ai pas encore envie de prendre de potions parce qu'on peut clairement s'en passer. On verra si plus tard je rencontre trop de lave. Ouais bon là il y en a clairement beaucoup. On va voir si je change de direction, est-ce que c'est mieux ou pas. Ah, un petit peu d'or quand même. Oh yes, on passe déjà niveau 25, on va peut-être le faire le niveau 30. J'aimerais bien essayer d'améliorer mes bottes en diamant ou même le casque. Ah mais j'ai plus de diamant. On verra ça plus tard. En attendant j'ai trouvé les premiers anciens débris de cette aventure. Oh yes, c'est magnifique, on en a trois en plus, trop bien. Allez c'est parti, alors je vais directement le prendre juste là par exemple. Et je vais le placer dans mon inventaire à la place de la hache. Et bien magnifique, comme ça, ça me permet de voir au fur et à mesure combien j'en ai et pour vous aussi. Par rapport à cette séance de minage, j'ai pas trop de limites. Mon but c'est vraiment de faire toute l'armure en aetherite. Et après les outils, je vais essayer un maximum. Mais si jamais je galère, on va rentrer. On va se concentrer sur l'armure. Les outils, ça se fait toujours petit à petit. On pourrait essayer de se faire la pioche en aetherite. Bon bref, je sais pas, on verra bien. Le football, il a changé. Pour l'instant, je suis pas trop trop embêté par la lave. Je l'ai croisé un petit peu, mais ça va encore. On commence vraiment très bien cette session. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas trouvé d'ancien débris. Mais bon, c'est normal, hein. C'est que le début. Ah bon ben voilà. J'adore, j'adore parce que souvent je dis ça. Et juste après, je trouve le truc en question. Et bien parfait, on va pouvoir se faire le premier lingot. Avec ça, on est à 4. Normalement, il n'y en a pas de cachet. Il était tout seul. Wow, wow, wow. Ok, celle-là, elle m'a fait peur. Oui, oui, on va l'appeler Madame la lave. D'accord ? Elle m'a fait peur, Madame la lave. Je vais me crafter des blocs de quartz. C'est vrai que ça commence à prendre pas mal de place dans les poches. Et bien parfait, ça. Juste à côté, on a des petits anciens débris. Un filon de 3, c'est très cool. On se retrouve à cet ancien débris, juste top. Maintenant, il m'en faut encore un pour pouvoir faire le deuxième lingot. Oh là là, bah parfait, juste à côté. Enfin, pas très loin. On en a un autre et ce qui nous fait 8. Il est tout seul, mais c'est pas grave, ça permet d'arrondir. Allez, yes. Comme j'ai pas de protection contre le feu, ça va brûler pendant 10 minutes. Je commence vraiment à avoir pas mal de lave devant moi. Donc, j'essaye de contourner tout ça. Ouais, mais ok, c'est vraiment toujours la même chose. Il y en a énormément. Bon, bah parfait, ça s'arrête plus tout ça. Alors, déjà, on en a combien ? On dirait 2 et non, 3. Parfait, oh là là, c'est trop bien. Il m'en manque seulement 5 pour pouvoir faire tout mon stuff. J'ai pas trouvé beaucoup de quartz dernièrement, donc ma pioche commence un petit peu à faiblir. Bon, bah encore une fois, c'est super. On a encore 3 anciens débris. J'ai des filons, top. Franchement, il n'y a rien à dire. On est du coup à 14. Il va m'en manquer 2 pour terminer. Là, par contre, je commence vraiment à avoir besoin de quartz. Si je veux pas que ma pioche s'abîme trop et ça me permettrait de gagner de l'XP. Enfin, de continuer à en gagner. Voilà, parfait. Et en plus, on a des anciens débris à côté. Oh yes, on va pouvoir avoir nos 16 anciens débris qui font 4 lingots de netherite. Oh, mais il y en a même 3. Magnifique, c'est beau ça, j'aime bien. Je pense que suite à cette vidéo, on a des abonnés qui vont proposer de faire la balise en netherite. Alors, je vous le dis directement, c'est un non, je pense. On va voir comment dure l'aventure, etc. Mais vraiment, flemme. Ça dure des mois et des mois à faire. C'est tellement long, j'ai pas le courage. Vraiment, enfin, je sais pas si on fera ça un jour. Ça peut être ultra stylé, on est d'accord. Mais c'est quelque chose qui a été pas mal fait sur YouTube aussi. Donc, j'en sais rien. On va arrondir à 20 anciens débris et je crois qu'on va pouvoir rentrer. Je vais pas miner aujourd'hui toute la netherite du monde. Comme ça, eh bien, je pourrais revenir. C'est assez sympa de revenir de temps en temps. Eh, mais je me rends compte que j'ai tellement de chance aujourd'hui. Oh là là, parfait. 20 anciens débris, je crois, en une demi-heure, 40 minutes. Je me rends pas compte du tout. Mais ça fait pas longtemps. En tout cas, j'ai l'impression. Mais je crois que c'est peut-être une de mes meilleures séances. Non mais, non mais, alors là, c'est trop. Il y avait le filon là, il y en a un autre là. Bon, bah ok, pourquoi pas. Allez, vous savez quoi ? Tant qu'à faire, on va s'en miner encore trois. Le jeu est gentil aujourd'hui. Il m'en donne pas mal. Donc, je vais me servir. Oh, ok. Je viens à l'instant de rencontrer un biome basalte. Ce qui fait que j'ai pu réaliser le progrès du nether avec l'exploration des biomes. Ça fait toujours plaisir, hein. Oh, mais... Ah oui ! Surtout, je suis passé niveau 31. Ah mais oui, bah oui, super. Oh, ça nous met trop bien. Cette séance de minage, vraiment magnifique. Je le sens bien, le dernier petit filon pour nous terminer cette séance. Voilà, qu'est-ce que je disais ? Alors, est-ce qu'il y en a trois ? Mais voilà, mais c'est trop facile ce jeu. On va se calmer, hein. Le karma peut arriver aussi. Ok, parfait. Donc, il y en avait bien trois. C'est nickel, hein. On peut pas en avoir plus sur le même filon. On est donc à 24 anciens débris, ce qui va nous faire 6 lingots de netherite. C'est juste parfait. J'en attendais pas plus de cette séance. On est trop, trop bien. Et sans plus attendre, je vais rentrer à la maison. J'ai même pas utilisé mes potions de fire resistance. Ah, parfait. On retrouve mon escalier. On remonte tranquillement. Je vais faire attention à pas tomber dans un lac de lave géant en rentrant. Quoique, même pour ça, j'ai ma petite potion. Le portail est juste là. Normalement, il n'y a pas de raison que ça se termine mal, cette exploration. Oh là là, c'est magnifique. Alors maintenant, je vais rentrer à la salle des coffres pour me crafter la nouvelle table pour faire la netherite. Là, je sais plus trop ce que c'est. Je vais aussi devoir mettre à cuire toute cette netherite. Oh, mais c'est beau. J'en ai beaucoup en vrai. Je vais aussi me crafter les lingots d'or. Je peux en faire un total de 1 stack et 16. Je vais récupérer un petit peu mes pommes et on va essayer de se faire des nouvelles pommes dorées. Alors, combien ça m'en fait ? 11. Ok, 32 pommes dorées. Mais on se met trop bien. C'est incroyable. Je me répète dans cette aventure, mais tout est magnifique. Tout se passe bien. C'est top. Il faut rester sur ses gardes quand même. On est en hardcore. Il peut se passer des trucs. Oh non ! Voilà, je suis tout excité. Je fais plein de trucs. C'est génial. Mais j'ai plus assez d'or pour faire ma netherite. Bah oui, bien sûr. Bon, on va aller dans le nether et puis on va se farmer de l'or. C'est nul. C'est nul ce qui vient de se passer. Je récupère quand même mes anciens débris. On en a 24. Je vais les poser avec l'or ici. Et c'est parti. Je retourne dans le nether pour miner cet or. Je pense que c'est plus simple que d'aller en caverne. Au passage, je vais essayer de récupérer pas mal de quartz. On peut réparer la pioche et se faire encore plus d'xp. Maintenant que j'ai mes potions pour le feu, j'ai plus trop peur du nether. C'est pas forcément une bonne chose. Encore une fois, si je ne me méfie pas et que je meurs bêtement rapidement, ce serait terrible. Je trouve un peu de quartz. C'est bien. Mais ce qu'il me faut, c'est de l'or. Juste en bas, je vois pas mal de quartz. On va essayer de descendre. Même si ce n'est pas de l'or, moi le quartz, j'en prends toujours. Je suis dans une nouvelle zone. Donc au niveau du quartz et de l'or, il y en a pas mal. Je vais en profiter pour me passer niveau 33. Là, je vais y arriver. Au niveau de l'or, j'ai l'air bien aussi. Donc je vais rentrer. J'ai bien envie d'aller là. En vrai, je vais le tenter. J'aime le risque. Allez, on fonce. Il n'y a pas de souci. Tac. Oh là là. On va se mettre bien dans cet épisode. Ça, c'est clair. Je suis déjà bientôt niveau 34. Parfait. En fait, cette deuxième expédition, elle est plutôt pas mal. C'était une erreur, mais plutôt... Ouais, c'était une bonne erreur. Ça, j'ai horreur. Regardez ça. Oui, c'est satisfaisant, super marrant, mais non, c'est dangereux. Allez, cette fois-ci, je rentre à la maison. Voyons voir pour se crafter les lingots. Ça nous fait donc un stack et un tout petit peu plus. Bon, bah, c'est parfait. Au niveau du quartz, je peux me faire encore peut-être un stack de blocs. C'est plutôt pas mal. Maintenant, je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour crafter cette netherite. C'est parti. Six lingots de netherite. Je profite du moment. Alors, je vais faire un par un. Oh là là, que c'est beau. Six lingots comme ça, j'en ai pas souvent dans les mains. Donc, j'apprécie. Maintenant, je vais crafter cette table de métier pour pouvoir faire des armures en netherite. Je vais pouvoir la poser au bout de la salle des coffres. C'est très bien. C'est parti. Le plastron qui est très beau. On va pouvoir le mettre en netherite. Là, il est vraiment sublime. Oh, ce petit bruit satisfaisant qu'on aime tous. Et le petit, les petites jambières qui sont pas mal aussi. Voilà, parfait. Je vais pouvoir mettre tout ça sur moi. Et tout de suite, on est bien plus résistant. Maintenant, le casque et les bottes, j'aimerais les améliorer un petit peu. Le problème, c'est que j'ai même plus de diamants pour crafter de nouvelles pièces et donc faire de nouveaux enchantements. Je vous propose donc qu'on parte miner du diamant. Un petit peu, je sais pas. Une vingtaine de diamants, ça devrait suffire. Déjà, c'est cool avec la netherite. Je me sens plus lourd, plus costaud. On aime bien. On est parti. J'espère en trouver un maximum. En vrai, même un filon de 8 ou 9, ça pourrait suffire. Je vais bien sûr choper la redstone. Oh, magnifique. J'aurais pu l'éviter la redstone. Mais non, on m'a dit, regarde à côté de la redstone. Il peut y en avoir. Parfait. Eh bien, merci les abonnés. Encore une fois, vous m'aidez beaucoup. Oh, il y en a encore. Trop bien. Du coup, on est à 3, on est à 6 et on est à 7. Parfait. J'entends de l'eau au-dessus de moi. Pourquoi pas aller voir en vrai ? Wow, d'accord. Je vais essayer de me débarrasser des squelettes. C'est ça aussi qui me fait un peu peur. Allez, on va essayer de se récupérer le petit diamant. Est-ce qu'il y en a plusieurs ? On dirait pas malheureusement. Bon, on est quand même à 11. C'est pas mal. Oh, attendez. Regardez, on a du diamant ici caché sous l'eau. Alors, je me demande où est le trou pour ma mine. Mais on va essayer de vite le trouver. Ok, parfait. On redescend dans la caverne. Eh bien, voilà. Ah, super ! Oh, un beau filon, on dirait. Ce qui nous fait 23 diamants. Ah oui, le fortune, assez efficace. On a la grotte juste ici. J'ai envie d'aller voir. Bon, malheureusement, ici, on n'a visiblement pas de diamants apparents. Je vais quand même regarder derrière, là. Non, même pas. J'aime trop me balader dans les cavernes. Mais là, il n'y a pas trop besoin. Donc, je vais essayer de retrouver mon chemin pour rentrer à la maison. C'est tout bon. On peut rentrer à la base. Je vais mettre à cuire notre or, bien sûr. On va mettre un petit peu de fer aussi. Et du coup, avec mes diamants, je vais pouvoir remonter pour enchanter des trucs. Je vais prendre le lapis, bien sûr. Alors là, on a une épée. Qu'est-ce qu'on aurait sur l'épée ? Waouh, ok. Alors toi, juste deux secondes. Hop. Allez. En vrai, la pauvre, elle n'a rien fait. C'est parti pour le casque. Attention, je veux... Je veux quoi ? Je veux de la respiration. Oh, c'est bon. Nickel. On a le casque parfait. Allez, là, je n'attends pas plus longtemps. Je le prends. Oh, il est beau. Nickel. Et sur les bottes, malheureusement, je ne vois rien de fou. J'aimerais du chute amorti 4. Ce serait parfait. Je vais quand même tenter les bottes. Attention, elles sont très belles, mais il n'y a pas le chute amorti. Au niveau du casque, je ne devrais plus trop avoir de problème. Et malheureusement, les bottes, vous voyez, j'ai eu les mêmes bottes que j'ai déjà sur moi. C'est dommage parce que celles-ci m'ont coûté tellement cher à combiner. En attendant, ici, je vais prendre 4 bouquins raccommodage pour mettre sur mon armure. Alors, je ne vais pas enlever toute mon armure d'un coup parce que s'il y a un creeper derrière, je meurs instantanément. Je commence par le casque. C'est toujours quelque chose qui est un petit peu fragile, donc c'est parti. Par contre, il est totalement magnifique. Ça, ça va être super bien. Encore une fois, un plastron magnifique. On est parti pour les jambières. Pareil, elles sont très belles. Et on va terminer avec les bottes. Je crois qu'on peut se faire ça. Voilà, parfait. Nous sommes actuellement au niveau 0. C'est super. Plus sérieusement, notre armure est maintenant incassable, donc ça fait trop plaisir. On termine toute l'armure. C'est parti, je crois que ça va faire un progrès. Et ben voilà, on est super bien. Que dire de plus ? Franchement, on est juste trop bien. C'est parti, comme ça, on a la classe jusqu'aux mains. Et ben voilà, super. On a une pioche totalement incroyable. Il manque efficacité 5. Mais bon, ça, je pourrais limite l'échanger avec les villageois. Bref, on verra plus tard. Mais pour l'instant, notre stuff est quasiment parfait, on peut le dire. En vrai de vrai, il y a toujours des trucs à pinailler, des enchantements à mettre. Mais pour l'instant, ça me convient largement. Le dernier objectif de cette vidéo, ça va être d'obtenir un bébé villageois. Attendez 2 minutes, ça me fait penser. Ceux qui regardent là, est-ce que vous êtes bien abonnés ? Hum, je sais pas, là, il y a un petit panneau qui manque, je crois. Je vais prendre aussi tout le bois que je peux. Comme ça, je vais pouvoir échanger un petit peu avec notre villageois fléchier. Allez, on est parti. Et on est the ride, franchement, on est tellement stylé. Allez, c'est parti. Plein de lits, s'il te plaît. Ok, c'est pas mal. Le but, c'est que tous les villageois se retrouvent au milieu. Ça va être vraiment important. Bon, là, j'en ai pas encore assez pour faire ça partout. J'aimerais me faire un petit souterrain pour les villageois. Et comme ça, plus tard, on pourrait avoir plusieurs libraires intéressants. C'est vrai que ça me permet d'être en sécurité. Et puis, je peux les farmer tranquillement sans qu'ils partent super loin. Voilà, on fait ça comme ça. Et maintenant, je vais donner le pain. J'espère que ça va marcher. J'arrêterai pas cette vidéo tant que j'ai pas un petit bébé villageois. Pourquoi pas se mettre une table de craft ici ? On n'a jamais assez de table de craft, très honnêtement. Et là, je crois que vous êtes bien. Faut pas abuser. Un petit villageois, s'il vous plaît, on termine là-dessus. Oh, yes. Yes. On a tout réussi dans cette vidéo. C'est trop bien. Et plus tard, on en fera un libraire. Ce qui va nous permettre d'avoir, je sais pas moi, de la toucher de soi par exemple. Bon, mais sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux qui se trouvent dans la description. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Allez, ciao.